Je ne peux plus. Voilà, premier salon d'automne en tant qu'hérité d'honneur à Loche, Monsieur Masson-Roger. Voilà Monsieur Demay qui organise. Oui, c'est bien que vous soyez là, que ce soit en plein temps. Vous allez voir, il a changé. Non, non. Voilà. Je m'excuse, mais je n'ai pas tellement le temps. C'est très bien. Vous êtes au naturel, Monsieur Demay. C'est vrai que je ne suis pas très... C'est vrai que je suis en table. Oui, ça fait le souvenir quand même. Ah ben oui. Oh, elle est belle en photo. Mais on va faire aussi quand même les tableaux. Ben oui, quand même. Oh, je ne prends pas tout, mais c'est tout. C'est tout. Ah, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est mieux, hein. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Voilà, avec Madame Nyon-Dono. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a connu la butte tous les deux. Ça va, c'est votre maître à penser ou votre référent ? Ça va, c'est un bon écran. Ça va, c'est un bon écran. C'est un bon écran. C'est très lié. Ce qui vous intéresse le plus, c'est quoi ? C'est le paysage ? La lumière ? Le paysage ? La lumière, forcément. Oui. Oui. ... du Moulin des Cordeliers, d'où on a une vue superbe sur la cité médiévale. Je vous invite à aller voir près de la fenêtre là-bas. On a une vue exceptionnelle quand Loche est éclairée. Merci aussi à la mairie de Loche, M. Descamps, et au service culturel en son représentant, M. Pascal Dubrizet, par leur soutien. C'est grâce au dévouement des membres de l'association de l'atelier d'Agnès que ce salon prend forme. Notre association de peintres et sculpteurs basée à la Porte Royale fêtera ses dix ans d'existence en 2008, lors des journées des peintres à Loche, les 28 et 29 juin prochains. Laissez-moi maintenant vous présenter notre invité d'honneur, M. Roger François Masson. ... des plages de France en passant par les barricades de mai 68, pour aboutir à Loche et ses environs qu'il a su traiter avec des touches colorées, justes, fortes et subtiles. Je livre donc à votre regard ces quelques tableaux que j'ai personnellement extraits de sa caverne d'Alibaba, pour en revenir à l'Irospeur, qu'il m'a fait l'honneur d'ouvrir. Merci et grand bavot à M. Masson. ... Vous êtes le grand peintre lochois de ce XXe siècle. Et donc merci en effet de nous avoir permis d'accéder à votre peinture. J'ai retrouvé l'un des œuvres que j'ai eu déjà l'occasion de voir et qui expriment tout ce qui anime ce pays lochois. En ce qui concerne bien sûr les œuvres consacrées à Loche ou à la Touraine, mais c'est vrai que vous avez saisi toute l'âme de cette région, parce que c'est votre région, vous y avez passé tellement d'années, que vous en avez saisi tous les contours, toutes les beautés, toutes les lumières. Et c'est vrai que ça nous fait un bien fou de pouvoir ce soir profiter de votre talent. Un autre merci à notre ami Demé. C'est vrai que depuis longtemps, il avait envie de recréer ici un salon de... Je ne vous ai pas beaucoup pris, hein ? Je ne suis pas photographiable. Ah oui ? Non. Mais je ne vous ai pas pris, après. Je ne suis pas photographiable. Ah, c'est une caméra. Mais ça ne nous met. Ça n'a encore rien. Mais non, mais il faut parler avec mon papa. Ça bouge, j'aime bien le blanc de la t-shirt. Oui ? Oui, c'est vrai que je vais m'en venir. Voilà, je photographie un peu l'expo de M. Demé. Parce qu'hier, il y avait tellement de monde que... Ben, voilà, quoi. Quand il y a trop de monde, il y a trop de monde. Donc, ces deux tableaux, là, ils vont aller à la ville de Loche. Toc. Ah, mais il y a un film sur papa qui est en train de se faire, hein ? Ça, c'est vrai. J'ai dit qu'il a... Vous avez connu qui, alors ? Parce que papa, il l'a connu, vraiment pas, Grodin, tout ça ? Votre père, c'est déjà pas mal. Parce que... Je vais conduire... On l'avait mis comme... Et alors, tu as été à quelle vitesse, à l'époque ? 140. 140 ? Ah oui, déjà, oui. Mais à quelle date ? Une voiture de course. À quelle date ? Une voiture de course ? T'étais chez qui, là ? Et t'étais chez qui ? Moi. Je sais pas, là. C'est pas, là, quoi ? Ouais, moi, là, 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 là. J'ai roulé sur des vieilles points, là, dans des villes. Ouais, là, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, maintenant, mais c'était une neuve, avant. Ouais, c'était une neuve, avant, mais c'était... C'est beau, ça. Le monsieur en rouge. Ah, oui. Rouge et noir. Ouais, c'est pour ça, déjà. Comment il s'appelait, celui qui s'habillait comme ça ? Bah, c'est sur la butte Montmartre. Ouais, c'est ça, hein. C'est pour des pensées à une certaine vitesse, enfin. C'est à la vitesse maximum. C'est pour ça, je crois. C'est ça. C'est ça. Continuez. Bon. Ben voilà, c'est fini. C'est le petit film que j'avais fait à Loche, donc, en Touraine, quand il y a eu le premier salon d'automne. Et là, je photographie Notre-Dame de Paris. Et je remercie, donc, toutes les personnes qui ont participé à ce film. Je ne peux pas tous les nommer. Mais vraiment, un grand merci du fond du cœur. Papa a eu un grand plaisir, très certainement son dernier plaisir, pour une exposition. Voilà. Et moi, j'étais très aimée. Merci. Merci. Merci.